Il aura fallu quatre ans et demi après la première pelletée de terre officielle pour que la super équipe qui a travaillé au projet de construction des nouvelles ailes de Sacré-Cœur puisse se dire « mission accomplie ». C'est avec l'arrivée des premiers patients sur les nouvelles unités de soins en juin 2022 que les membres du comité de projet CIT-UME de endoscopie ont pu apprécier le fruit de leur travail. En super-héros, ils ont mis leur expertise, leur passion, leur dévouement, donc leur super-pouvoir au service de ce grand hôpital universitaire pour réaliser un projet unique qui n'est que le début d'une grande modernisation. J'ai débuté ma pratique comme médecin de famille à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal en 1991. Déjà, l'hôpital qui va avoir 100 ans bientôt est habitus dans plusieurs secteurs. Je suis vraiment heureuse de voir qu'on a commencé la modernisation de notre hôpital. Nos professionnels, nos médecins et nos patients le méritent vraiment. Un projet de construction d'une aussi grande ampleur qui a nécessité l'ajout de plus de 16 000 m² de superficie a évidemment demandé beaucoup de conception et de planification. Tout au long du parcours, on a gardé en tête le parcours patient pour s'assurer que tout ça puisse se faire dans les espaces les plus adéquats, fonctionnels et efficaces possibles. L'intégration d'une nouvelle construction hautement technologique avec un bâtiment qui est presque centenaire a représenté un énorme défi dans l'ensemble du processus, autant la conception que la construction et on a voulu réaliser le projet en minimisant au maximum les impacts cliniques pendant l'ensemble du chantier. Moi, ce que je retiens de cette grande aventure, c'est l'incroyable capacité de résilience de nos équipes. Toutes nos équipes, dans les différents états du projet, à travers les différents défis qu'on a dû surmonter, sont demeurés mobilisés et engagés à poursuivre toutes les activités de préparation et de formation pour être fin prêts à intégrer ce nouvel environnement à la fin de pointe de la technologie. Bienvenue au centre intégré de trauma. On s'apprête à pénétrer dans le cœur, l'unité clinique de soins intensifs. On se présente ça à l'intérieur. Donc, l'environnement est un environnement clinique où il y a 32 chambres de soins intensifs. Ces 32 chambres-là sont équipées de façon similaire pour desservir la clientèle traumatisée, mais également toute la clientèle critique que l'Hôpital du Sacré-Cœur dessert. On a de la clientèle cardiovasculaire lourde. On est devenu un centre de référence pour tout le Québec pour la clientèle blessée de la moelle épinière. On s'occupe de ventiloassisté instable. Actuellement, on est un des rares centres en mesure d'utiliser les techniques de support cardio-pulmonaire avancé. La machine cœur-poumon ou ECMO est utilisée de façon régulière pour sauver des gens qui sont en insuffisance respiratoire. Toutes ces techniques-là sont appliquées par des cliniciens, mais également avec la part absolument essentielle de chercheurs et d'enseignants et de la communauté universitaire qui vient chez nous dans un environnement qui a été pensé pour eux, où les apprenants ont leur place, où les gens qui font la recherche ont leur place également. Tout ça, c'est dans le but d'offrir les meilleurs soins possibles dans un environnement qui nous permet de rendre en vieux les meilleurs endroits de soins au monde. Nous attendions cette nouvelle unité mère-enfant depuis près de 20 ans. Alors, énormément d'efforts ont été faits à travers les années par mes prédécesseurs, d'autres cliniciens, par l'équipe projet qui a travaillé avec un acharnement incroyable afin de réaliser ce projet-là. Cette nouvelle unité d'endoscopie, qui comprend entre autres une nouvelle salle d'intervention en pneumologie, permet d'accueillir de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, mais aussi nous permet d'être plus efficaces dans le diagnostic, mais aussi le traitement du cancer du poumon. La nouvelle ère d'intervention est beaucoup plus vaste. Elle comprend six nouvelles salles d'intervention, dont une salle multi, une salle pour la pneumologie, une salle pour l'urologie et trois salles pour la gastro-entérologie. Tout cela nous permettra d'être beaucoup plus efficients, de faire beaucoup plus de procédures et, en fait, de rendre l'expérience du patient beaucoup plus agréable. Que ce soit les départements et services comme la buanderie, les technologies de l'information, les actifs immobiliers, les ressources humaines, les laboratoires, la pharmacie, l'hygiène et la salubrité, il fallait compter sur la collaboration des membres de cette super équipe constituée de spécialistes de domaines variés. Pour moi, l'aboutissement de ce projet est le symbole que lorsqu'on réfléchit ensemble, on partage la même vision, on unit nos forces vives, on est capable de créer le meilleur environnement possible pour nos équipes et nos usagers. On crée des super équipes. On crée des super équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...